Bonjour, je m'appelle Delcaracostas de MSR pour vous montrer comment monter nos nouvelles UBA NX. Les UBA, UBA UBA, Meva UBA et Papa UBA NX sont vendues complètes pour le montage standard. Une toile de sol en option ouvre d'autres possibilités de configuration que je vais démontrer. Les UBA NX utilisent un système d'arceaux unifiés autoportants avec des sangles et des boucles de piquets codés par couleur pour un montage rapide et facile. Etalez la tente. Si vous utilisez la toile de sol, placez-la d'abord sous la tente. Placez les piquets aux quatre coins, entendant bien à partir du centre. Ensuite, assemblez les arceaux. Insérez les extrémités des deux arceaux connectés dans les œillets des sangles rouges d'un côté du tapis, puis répétez avec les œillets des sangles grises. Toutes les UBA NX disposent d'un arceau de fêtage qui s'insère dans deux œillets au milieu du toit de la tente. Fixez les clips à l'arceau ou aux arceaux principaux et à la fêtière. Avec une papa UBA, placez les arceaux de côté gris par-dessus les arceaux principaux rouges. Insérez les extrémités dans les œillets des sangles grises. Attachez les clips des sangles grises aux arceaux de côté. Posez le double-toit sur la tente côté sombre du logo vers le sol. Alignez les sangles rouges avec les boucles rouges, les grises avec les grises. Attachez les œillets au milieu du double-toit à la fêtière. Pour la mother UBA, bien attachez les languets de velcro aux arceaux principaux. Etalez les vestibules et plantez les piquets pour qu'ils soient bien tendus. Alignez les coutures sur les arceaux et serrez les sangles de tous les piquets. Les piquets sécurisent la tente et vous pouvez rajouter des haubans ou des piquets. Ajustez le double-toit et les vestibules pour que la tente résiste bien aux intempéries. Ouvrez les évents et enroulez le vestibule ou le double-toit pour moins de condensation et plus de ventilation. Une toile de sol aide à garder la tente propre et sèche et en bon état, ce qui peut en prolonger la durée de vie. Toutes les UBA NX peuvent être montées en mode rapide et léger avec le double-toit et une toile de sol en option. Fixez la toile au sol avec le logo MSR orienté vers le haut. Assemblez les arceaux et insérez-les dans les œillets au coin pour créer la même structure qu'en configuration standard. Fixez le double-toit en attachant les sangles aux extrémités des arceaux avec les œillets. Ensuite, insérez la fêtière dans les œillets au-dessus de la porte du vestibule. Attachez les vestibules à leur piquet, ajustez les sangles et ajoutez des haubans si nécessaire. Les UBA NX et UBA UBA NX peuvent également être montées en mode rapide et léger avec seulement le double-toit. La configuration rapide et légère est une bonne première étape en configuration standard quand il pleut. Le double-toit protège la tente pendant que vous attachez les clips. Quelle que soit l'option de montage, il est également très facile de démonter les UBA NX. Désassemblez les arceaux en commençant par le milieu pour réduire l'usure des sang-d'eau. Pliez la tente sur sa longueur pour que sa largeur corresponde à la taille du sac. Brossez les saletés en pliant. Placez les arceaux et les piquets au milieu et roulez le tout bien serré. Le sac de rangement offre une large ouverture et des sangles de compression. Vous pouvez ranger les arceaux à part et replier le sac en le fixant avec une sangle de compression pour prendre encore moins de place. Ne rangez pas une tente mouillée ou humide pour éviter les moisissures. Si elle est pliée humide, mettez-la à sécher dès que possible. L'abri de rangement UBA Gear Shed double l'espace de stockage disponible pour les modèles UBA et UBA-UBA. Nous offrons de nombreux autres accessoires MSR pour améliorer votre tente. Pour en savoir plus, venez visiter notre site msrgear.com et pour l'abri de rangement. L'abri de rangement UBA